Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Sœur Claire, c'est le premier dimanche de carême de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, il s'agit des tentations du Seigneur au désert racontées par Saint Matthieu. Je voudrais dire quelques mots de la première lecture qui évidemment éclaire l'Évangile comme l'Évangile éclaire la première lecture et qui est des extraits du deuxième récit de création, des petits bouts par-ci par-là, avec une évocation du péché originel, du premier péché. Premier péché qui a eu lieu parce que, nous raconte le texte, Ève a prêté l'oreille à des mensonges sur Dieu. On en est encore là aujourd'hui. Mensonges sur Dieu. Dieu, effectivement, avait dit à Adam, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 16, alors je traduis l'hébreu, « Pour manger, tu mangeras, je t'en supplie, mange de tous les arbres du jardin. » « Tu te donnes tout, tous les arbres, mange de tous les arbres du jardin, sauf un dont tu ne mangeras pas parce qu'il va être l'expression de ta liberté de choix. » Ça, c'est ce que Dieu a dit. On se transporte au chapitre 3, au premier verset. « Et le serpent dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » Et la femme répond, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. » Alors là, déjà, Satan ment, Ève ment. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » « Et Satan, vous ne pouvez manger d'aucun arbre. » Donc, petit à petit, le mensonge s'introduit dans le monde sur qui est Dieu, sur le Dieu d'amour qui nous a tout donné, qui nous a créé libre. Et on connaît la suite de l'histoire. Ève, Adam et Ève, qui avaient été créés rois et reines sur la création, à qui il avait été dit dominés, régnés sur la création, se retrouvent esclaves de Satan. Ils écoutent la parole de Satan et ils y obéissent. Donc, ça se termine avec la victoire de Satan, la victoire du malin et la soumission de l'homme et de la femme. Du coup, il est dit qu'ils se sont retrouvés nus. C'est la fin de la première lecture. Je dis aussi quelques mots sur leur nudité. Pourquoi ils se sont tout d'un coup découverts nus ? Évidemment, ça veut dire qu'avant, ils étaient habillés. Et comment étaient-ils habillés ? Comme Dieu, comme il est dit de Dieu dans le psaume 103 au verset 1 et 2. « Béni le Seigneur, mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. » Alors, on en conclut que l'auteur veut suggérer qu'Adam et Ève aussi avaient pour manteau la lumière. Avant le péché, ils étaient comme Dieu, lumineux comme Dieu, environnés de lumière comme Dieu. Voilà ce que dit Jacques de Sarouk dans un très beau poème. Après leur création, Adam et Ève se levèrent, « Enveloppés d'un vêtement de lumière dans le jour qui leur souriait. Ils étaient au paradis. » Bon, le péché a fait qu'ils se sont dépouillés de ce vêtement de lumière en refusant cette ressemblance avec Dieu, cette soumission amoureuse à Dieu. Ils se sont dépouillés de ce vêtement. Et voilà ce que dit saint Éphraim le Syrien. « Ils n'avaient pas honte à cause de la gloire dont ils étaient vêtus. Quand ils violèrent le commandement, cette gloire leur fut enlevée. Alors ils eurent honte. » Voilà la nudité d'Adam et Ève. Et maintenant, on en vient à l'Évangile où Jésus, nouvel Adam, est venu récapituler complètement toute notre histoire pour nous sauver. Donc, il doit combattre comme nous devons combattre. Il nous montre comment combattre pour avoir la victoire. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 15 et 16. « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. » L'importance du fait que Jésus ait été lui aussi tenté et éprouvé par Satan. Je lis encore un texte, là c'est Saint Ambroise. « Jésus remplit de l'Esprit Saint et conduit au désert à des saints pour provoquer le diable. Car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour moi mystérieusement pour délivrer Adam de l'exil. » L'exil, ça veut dire le fait d'être séparé de Dieu, d'être nu, d'être dépouillé du manteau de lumière. Alors, il est dit que Satan a tenté Jésus. Il est appelé le tentateur. Alors, tenter, essayer, éprouver, tout ça c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il veut essayer, Satan ? Il veut essayer de savoir vraiment qui est Jésus. Parce que, si tu es le Fils de Dieu. Donc, il essaie de percer le mystère de Jésus. En lui faisant, en essayant de l'obliger à manifester d'une manière évidente qui il est. Cette tentation, on la retrouve dramatiquement au pied de la croix du Seigneur. Matthieu 27, 40, quand il est dit, les passants l'injuriaient, et il disait, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es Fils de Dieu et descends de la croix. » Et il se moquait de lui. C'est-à-dire, le mystère de Jésus, Satan ne l'a absolument pas compris. C'est un mystère de pur amour, de kénose. Dieu qui descend pour habiter chez nous et qui va jusqu'à mourir sur une croix. C'est inimaginable, ça. Inimaginable, évidemment, pour Satan. Donc, il essaie de savoir vraiment qui est cet homme extraordinaire qu'est Jésus. Et donc, si tu es. Voilà ce que dit saint Jérôme. Dans toutes les tentations, le démon n'a qu'un but, c'est de découvrir si Jésus est le Fils de Dieu. Alors, je reviens à la tentation, essayer, prouver. Il y a quelque chose de très beau en hébreu, c'est que le mot tentation et le mot étendard ou drapeau, c'est le même. Quand on est tenté, c'est une occasion pour nous de vaincre et de brandir l'étendard de la victoire. C'est ainsi, déjà, que l'entendent nos frères juifs. Je vous lis le psaume 59 au verset 6, où il est dit ceci, c'est le peuple qui est éprouvé. Tu mets à durépreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles, était-ce pour qu'ils fuient devant l'art ? Tu as donné un étendard à tes fidèles. Interprétation de la tradition juive d'un rabbin du XIIe. Tu nous as donné le pouvoir de vaincre nos ennemis et d'agiter victorieusement nos étendards de bataille au-dessus d'eux. Qu'est-ce que la tentation ? Une manière de manifester la victoire du Seigneur. Une manière d'exercer notre liberté et d'être vainqueur, c'est-à-dire de refuser ce qu'ont fait Adam et Ève. Donc ici il y a trois tentations qu'on connaît bien. La première on pourrait dire c'est la convoitise, fait que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire tu as envie de manger, paf, un coup de baguette magique et immédiatement tu as des pierres qui deviennent du pain. La réponse du Seigneur sera en Saint Jean chapitre 4 verset 34. Ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, ça sera la réponse qu'on doit donner dans cette tentation de la convoitise. La seule chose qui importe c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse et ça sera toute la vie du Seigneur. La deuxième tentation ressemble encore, c'est ma volonté propre qui compte et Dieu n'a qu'à suivre. C'est pas que ta volonté soit faite mais que ma volonté soit faite. Donc qu'est-ce que c'est ma volonté ? C'est que quoi qu'il arrive les anges me portent. Je fais n'importe quoi parce que je sais que de toute façon le Seigneur est obligé de me sauver. Alors la réponse, ça sera la fin du texte qu'on va entendre ce dimanche. C'est-à-dire que quand Jésus est vainqueur des tentations, qu'est-ce qui se passe ? Des anges s'approchent et le servent. Voilà, vous voyez, c'est ça qui compte. C'est que quand on accomplit la volonté du Seigneur, il nous protège comme il désire nous protéger et les anges sont à notre service. Ça c'est signe de victoire, les anges le servaient. Troisième tentation, c'est de vouloir dominer un pouvoir terrible, une volonté de puissance terrible qui veut dire le monde qui est sous l'emprise du mal, je le veux sous ma domination à n'importe quelle condition. La volonté de puissance à n'importe quelle condition, y compris le fait d'adorer Satan. La réponse sera donnée aussi dans Saint Matthieu, à la fin, Matthieu 28, 18, quand Jésus leur dira « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » On voit bien que tout ce que Satan propose au Seigneur Jésus, lui, sera donné d'une autre manière, mais dans l'accomplissement amoureuse de la volonté de Dieu et pas dans l'accomplissement de sa volonté propre à lui. Voilà ce que le texte nous enseigne. Donc victoire sur la tentation et à ce moment-là, on a une vie en Dieu et avec les anges qui nous servent, etc. Et je voudrais terminer en citant un texte de Saint Augustin qui rappelle que si on est vainqueur de la tentation, c'est uniquement grâce au Seigneur Jésus. Si on peut dresser l'étendard de la victoire, c'est parce que c'est le Seigneur qui combat en nous, pour nous et avec nous. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut. Il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter de lui le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné, à toi qui dois être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire. Sœur Claire, merci. Tu as illuminé la terre par tes songes. Ô toi, le créateur du monde, visite et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada